Bonjour, nous allons voir le fonctionnement d'un détendeur à égalisation externe de pression. Il a le même fonctionnement qu'un détendeur thermostatique à égalisation interne, mais afin de neutraliser l'influence des pertes de charge de l'évaporateur, le passage des tiges coulissantes reliant le soufflet et le pointeau sont rendues étanches à l'aide de presser tout. La pression agissant sous le soufflet est maintenant la pression réliant à la sortie de l'évaporateur, grâce à une égalisation de pression obtenue par un piquage effectué après le bulbe, et relié au raccord d'égalisation prévu sur le corps du détendeur. Lorsque le bulbe détecte une température trop élevée et donc une pression trop élevée, le fluide frigorigène régnant dans le train thermostatique va tout simplement comprimer le ressort et ouvrir le pointeau afin de faire circuler du fluide frigorigène à l'état liquide via le distributeur de liquide dans l'évaporateur, ce qui aura pour incidence de faire diminuer la surchauffe. En conclusion, sur cette animation, nous pouvons dire que le détendeur est un organe qui permet de réguler la charge en fluide frigorigène d'un évaporateur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...